Nous allons maintenant nous pencher sur la troisième voie de synthèse de la méthamphétamine, celle que nous retiendrons. Cette méthode utilise la réaction développée par le professeur Le Gall, qui est une réaction multicomposante. Alors qu'est-ce qu'une réaction multicomposante ? C'est une réaction qui va impliquer au moins trois réactifs de façon simultanée, c'est-à-dire dans le même ballon. Et je reprécise une nouvelle fois que nous ne l'avons pas expliqué en détail comment cette réaction fonctionne. N'oubliez pas l'objectif du chapitre, comprendre les différentes étapes d'une synthèse organique. Dès l'année prochaine, nous reprendrons cet exemple et on sera mieux en mesure de comprendre ce qui se passe. Très très rapidement, on a trois entités ici. On a une fonction NH2 ici qui est une amine. L'amine va venir se condenser sur l'aldéhyde afin de former une nouvelle espèce qui est une amine. Et en parallèle de la formation de cette amine, on a l'atome de zinc qui va venir s'insérer dans la liaison carbone-brome. La liaison carbone-brome, c'est une liaison particulière, notamment en raison de la différence d'électronégativité entre les deux éléments. Et on va former ce que l'on appelle un organo-zincique. Et cet organo-zincique va venir frapper l'amine et ainsi obtenir la molécule désirée, la méthamphétamine. Alors pourquoi on va retenir cette méthode-là ? Alors le premier argument, ce sont des réactifs commerciaux peu onéreux. On peut commander chacune de ces trois molécules sur Internet et il n'y en a aucune qui est à un prix exorbitant. On a besoin de zinc aussi. Le zinc, ça coûte que dalle, donc ça, c'est pas un problème. Et surtout, cette réaction, elle se fait en une seule étape. Et plus on multiplie les étapes, plus on a du travail au laboratoire. N'oubliez pas, ici, notre but, c'est de s'en mettre plein les fouilles. Et une seule étape, c'est un gain de temps. Le temps, c'est de l'argent. Alors, la méthode étant choisie, nous allons bientôt pouvoir passer à la partie laboratoire. Mais on va faire ça uniquement après avoir analysé la publication scientifique dans laquelle le professeur Le Gall décrit la réaction. Nous allons y trouver les différentes informations, comme par exemple le choix des quantités de matière. On ne va pas mettre le même nombre de molles du composé bromé que l'aldéhyde ou que l'amine. On va trouver aussi le choix du solvant. Ici, le meilleur solvant, c'est l'acétonitrile. On va choisir, donc là, on sait qu'il faut de la poudre de zinc dans notre réaction. Et on va aussi avoir accès à différents paramètres expérimentaux, comme le choix du meilleur montage, la température à laquelle la réaction doit s'effectuer, ainsi que les différentes précautions à prendre. Alors, voici le montage dans lequel on va synthétiser notre méthamphétamine. C'est un montage assez classique en chimie organique. On a un ballon bicole ici, avec une arrivée d'argon. Un largon, c'est un gaz inerte qui va empêcher l'oxygène de l'air, ou bien l'humidité présente dans l'air, d'interagir avec notre réaction. Donc, on a le mélange réactionnel dans notre ballon. Il y a un barreau aimanté à l'intérieur, et on a un agitateur magnétique juste en dessous. Ça, c'est pour bien mélanger le solvant, les réactifs, et surtout la poudre de zinc. On a un réfrigérant à air, ici, qui est suffisant. On n'a pas besoin de brancher un réfrigérant à eau. Ici, vous voyez un réfrigérant à eau. Alors, pourquoi ce réfrigérant ? Eh bien, c'est la réaction qui va se produire dans le ballon. La formation de l'organose zinc, notamment, est une réaction qui est fortement exothermique. Exothermique, ça veut dire que ça va dégager de la chaleur, et on va atteindre très rapidement, sans avoir besoin de chauffer, on va atteindre le point d'ébullition du solvant de l'acetonitrile, qui est à peu près 80 degrés. Et donc, l'acetonitrile va passer à l'état de gaz, il va s'échapper par ici, et au contact des parois de ce réfrigérant, qui est assez froide, les vapeurs vont se recondenser, et on va aussi ainsi avoir un mélange optimal des différents réactifs. Alors, comme on a une entrée d'argon, une entrée d'un gaz, il faut absolument mettre une sortie d'argon, sinon on va avoir une montée de pression dans le ballon, et on risque de faire péter le système. Alors, avant de passer à la suite, on va regarder quelques informations, comment les chimistes organiciens procèdent pour faire une réaction. Le montage classique, c'est le montage à reflux, que l'on va détailler dans quelques instants, mais on va d'abord parler des températures, parce que très souvent, pour optimiser le temps de réaction, on va devoir chauffer le système. Si on chauffe le système, on va augmenter les chocs entre les différents réactifs, et on va avoir une réaction qui est plus efficace. Mais de temps en temps, certaines réactions ont besoin d'avoir une température inférieure à 20 degrés, où il ne faut surtout pas chauffer, parce que sinon la réaction pourrait être dangereuse, pourrait s'emballer, pourrait exploser, ou ce genre de choses. Alors, on a plusieurs températures à lesquelles on travaille habituellement au laboratoire. Si on a besoin de travailler aux alentours de 0 degré, on va prendre tout simplement un bain d'eau, et on va mettre de la glace. Si on a besoin de descendre un petit peu, on va rajouter du sel. Si on a un mélange eau, glace et sel, on peut atteindre une température d'à peu près moins 20 degrés. Si on a besoin de descendre plus bas en température, aux alentours de moins 100 degrés, on va prendre de la carboglace, que l'on va mélanger avec de l'acétone, et on va ainsi stabiliser une température de moins 100 degrés. Et si on a besoin de taper sur des températures encore plus basses, là on va sortir l'azote liquide, un vase spécial pour recevoir l'azote liquide, et là on pourra avoir des températures qui approchent les moins 200 degrés. Mais ça, c'est des cas plutôt rares. La plupart du temps, le chimiste organicien, lorsqu'il va faire une réaction chimique, ce sera dans un montage à reflux. Voici le montage dit classique, où on a un chauffe-ballon pour chauffer le milieu réactionnel, pour augmenter les chocs entre les différents réactifs. On va chauffer à une température supérieure au point d'ébullition du solvant, donc ce solvant va s'échapper ici, mais au contact du réfrigérant à eau, le solvant va se recondenser, va retomber dans le ballon, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ne pourra pas s'échapper ici. Donc voici ici le montage du chauffage à reflux, le montage le plus classique en chimie organique, mais il en existe toute une panoplie. Une petite variante qui est très utilisée par les chimistes, c'est si, admettons que l'un des réactifs de notre réaction ne doit pas être ajouté d'un coup dans la réaction, on a besoin de rajouter ça goutte à goutte, et bien on va utiliser un ballon bicole, ou une structure un petit peu comme ceci, et on va utiliser ce que l'on appelle une ampoule de coulée, ou une ampoule à brôme, et on va ainsi pouvoir ajouter un réactif liquide, goutte à goutte, dans notre milieu réactionnel. Alors si ce réactif ne doit pas être respiré, c'est-à-dire qu'on a besoin de mettre un bouchon, si on met un bouchon à ce niveau-là, et qu'on ouvre le robinet, ça va très mal couler, ou ça ne va peut-être pas couler du tout. Dans ce cas-là, les chimistes utilisent des ampoules à brôme, ce qu'on appelle isobar, c'est-à-dire qu'ici, grâce à ce petit système, la pression est homogène dans notre ampoule de coulée, et si on met un bouchon sur notre ampoule, on peut quand même, en activant le robinet, faire couler un liquide. Alors voilà, on vient de mélanger nos trois réactifs, notre poudre de zinc et notre solvant. La réaction s'est produite, on a obtenu notre méthamphétamine, mais le problème, c'est que dans notre milieu réactionnel, on n'a pas uniquement la méthamphétamine, ce serait trop beau. On a tout un tas de produits, de sous-produits, ça on ne peut rien y faire, c'est les aléas de cette chimie, il va falloir se débarrasser de tous les produits, parce que n'oubliez pas, nous, chez nous, on a le respect du client, et on va produire une méthamphétamine qui est pure. Et là, dans notre milieu réactionnel, on a tout un tas de produits. Alors rapidement, on va faire la liste de tous les produits qui peuvent se trouver encore dans notre ballon. On peut avoir des produits de départ qui n'auraient pas réagi, ça c'est possible, les rendements ne sont pas toujours égales à 100%, très rarement même. On a de la poudre de zinc, parce que dans la publication du professeur Le Gall, il y avait marqué qu'il fallait mettre un excès de poudre de zinc. On a vraisemblablement encore l'organosinsique, ici vous voyez le zinc s'est inséré entre le carbone et le brome. Cet organosinsique est encore présent dans le milieu réactionnel. On a le dimer du dérivé bromé, alors là je ne vais pas expliquer pourquoi ce dimer se forme, on verra ça l'année prochaine, mais cette molécule est apparue vraisemblablement dans notre milieu réactionnel. On a fort heureusement la molécule qui nous intéresse, la méthamphétamine. On va avoir diverses sels de brome, des sels de zinc, pardon, du bromure de zinc, de l'hydroxyde de zinc. On peut avoir notre acétal qui n'a pas réagi, et on a aussi notre solvant. Donc on a tous ces produits-là dans notre ballon, et maintenant, la deuxième étape, il va falloir isoler notre produit, isoler notre méthamphétamine du reste. Et on va voir ça dans la partie suivante.